Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des vendeurs de rêve. La personne que j'ai mis en miniature s'agit de Simone Panda. Simone Panda, c'est un britannique initialement entraîneur de musculation qui est devenu rapidement bodybuilder, entrepreneur et influenceur important dans le monde du fitness. Il a gagné sa première compétition en 2013 à Musclemania et il est devenu par la suite juge et a eu divers rôles dans le monde de la musculation qu'on connaît aujourd'hui. Grâce à son physique impressionnant, ça lui a ouvert de nombreux sports tels que des partenariats avec des marques de compléments alimentaires, des marques de vêtements, des interviews et figuré sur des magazines à succès dans le domaine de la musculation, du bodybuilding et du bien-être. Grâce à son physique impressionnant, ça lui a ouvert de nombreux sports tels que des partenariats avec des marques de compléments alimentaires, des marques de vêtements, des interviews et figuré sur des magazines à succès dans le domaine de la musculation, du bodybuilding et du bien-être. Fort de son image sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram avec plus de 8 millions de followers, il est aussi disponible sur d'autres plateformes tels que Facebook, Twitter et aussi plus récemment sur TikTok. Grâce à sa mentalité d'entrepreneur, il a aussi créé sa propre marque SP Athletics et créé ses propres vêtements tels que les sangles Just Lift. Le problème de ce genre de personnages sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils vont contribuer à influencer une image erronée de la musculation. Il suffit de se rendre sur son compte Instagram pour comprendre le problème. Ce mec fait 1m85 pour 105 kilos. Il indique dans sa description Instagram que je te mettrai ici qu'il prône un style de vie naturel. Le mec a des pastèques à la place des pectoraux, il a les dimensions d'un lave-vaisselle et je vais me faire croire que ce mec est naturel. Ce n'est pas possible. Là où est le problème majeur, ce n'est pas qu'il soit dopé. Parce que moi, ça ne me pose pas vraiment de problème. Ce qui est gênant en fait, c'est qu'il prône un style de vie naturel alors qu'il a triché, entre parenthèses. Il a triché sur son image. Parce que son image, c'est son business. Et ça, il faut que tu le comprends. Donc en étant conscient qu'il a triché pour son business, il va commencer à donner des conseils aux gens. De dire, je fais ça, faites ça. Les gens vont suivre, les gens vont être influencés. Et ça va créer le bazar. On va prendre une vidéo qu'il a publiée sur YouTube pour que tu comprennes. Donc là, on est sur une vidéo de Simone Panda qui présente un exercice qui accentuerait le travail de l'arrière de l'épaule. Mais vraiment, j'ai déjà montré cet exercice à des coachs. Et pour avoir confirmation, c'est hyper dangereux pour l'épaule d'avoir un étirement aussi important. Tout ce que tu risques, c'est la blessure. Et c'est tout. Et pourquoi lui ne se blesse pas ? Parce que lui, il est dopé. Donc il a son corps, disons, protégé. Il est capable d'atteindre des seuils que tu n'atteindras pas sans être aussi dopé. Néanmoins, il a quand même eu le mérite de construire une énorme communauté à travers le monde, à travers de nombreux pays, et en attirant divers types de personnes, des jeunes, des moins jeunes, etc. Le cœur du problème est vraiment dans l'image qu'il renvoie. Cette image de, avec du travail, avec de l'acharnement, etc. On arrive à des objectifs similaires. Alors que c'est faux. Et à travers son physique hors du commun, il arrive à avoir énormément de crédibilité auprès d'un public assez large, et notamment auprès des jeunes. Et le problème, c'est que les jeunes vont suivre cet exemple, en disant, je vais faire ces exercices et je vais avoir ce corps, alors que pas du tout. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a éclairci sur des choses que tu ne savais pas. Et j'espère que tu seras capable de prendre du recul sur ces choses-là. Donc je t'invite à t'abonner si tu le désires. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à t'abonner, je t'invite à t'abonner.